Sarah, aujourd'hui je suis très très content d'être là, parce qu'on récouler les amis dans des moments difficiles. Aujourd'hui tout le monde est vite, mais ils ne savent pas combien c'était dur pour faire accepter les juifs noirs en France. Et heureusement que tu as une famille qui a transmis des valeurs, ta mère et ton père ont été avec autres, et d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, des seuls acteurs qui sont battus contre tous les obstacles qu'on avait dans la communauté pour se faire accepter. Donc, c'est une chance d'avoir des parents comme elle. En tout cas, moi je n'étais pas sûr qu'on avait des rêves, mais grâce à une mère surtout qui était âgée, on avait des soucis. Et elle disait, mais il y a un tel rabbin d'entre les pourris, il est donné maçon numéro de téléphone. Donc, elle est toujours très active à combattre toute sorte de racisme dans la communauté, parce que malheureusement, chez nous aussi, il y en a. Et ton père aussi, moi je pense que c'est des étranges qui vont être transmettre. C'est la même chose. L'injustice, c'est quelque chose qu'il n'y a pas. Donc, ton père et ma mère ont démontré que jamais on ne peut accepter l'injustice même par fatalité. Ce n'est pas possible. Donc, la droiture, c'est une chose importante. Maintenant, effectivement, tu t'appelles Sarah, ce n'est pas aussi l'effet de la femme. Tu es dans l'histoire juive qui est Sarah. Sarah, c'est la femme que je peux considérer comme l'exemple du judaïsme. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il y avait un problème avec Abraham, Abraham demandait toujours à la personne d'aller dire à Sarah. Il tenait la question Sarah. Et il disait, demande à Sarah, tu fais tout ce qu'on dit là. Donc, Sarah, c'est un nom ou un rat, c'est-à-dire des révélations et des révélations. Et sur l'intelligence, je pense vraiment que quand tu l'as et que tu gardes, c'était toi-là. Parce que, il n'y a pas que toi, derrière toi, tu fraises. C'est une transmission. Donc, on va transmettre l'intelligence-là. Et à partir d'aujourd'hui, tu as une lourde responsabilité. Avec le monde, avec la famille, avec vous, c'est un objectif. Avec le monde et avec les pouvoirs de la famille !